Lâchez prise. Bienvenue à ce quatrième et dernier épisode de la série Quiétude, où l'on a exploré comment dépasser le stress et comment se reconnecter à notre paix intérieure. Moutassem Amour avec vous, dans la chaîne Pratiquez de la Méditation, je vous propose des séances guidées, je vous partage l'enseignement de maîtres spirituels, et vous trouverez également une sélection de cours à suivre en ligne, de programmes en ligne, sur comment vivre davantage en conscience, comment redonner du sens à sa vie, comment mieux gérer le stress. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le lien qui est dans la description. Le texte que l'on va découvrir est Décart Tollet, qui est l'auteur du pouvoir du moment présent. Son message, d'une grande simplicité, nous invite par l'inquiétude à dépasser le mental et les émotions pour découvrir la paix intérieure, la sérénité et la nature essentielle de l'être. Écoutez le texte avec ouverture et présence. Et on va d'ailleurs commencer par faire quelques respirations en conscience. Redressez un peu votre posture, relâchez les épaules. Et on va permettre aux épaules de bien se relâcher avec la prochaine expiration. On va faire quelques respirations en conscience, ressentir le mouvement du souffle lorsqu'on inspire. Et le relâchement lorsqu'on expire. Écart Tollet nous dit Chaque fois que vous le pouvez, regardez en vous pour voir si vous êtes en train de créer inconsciemment un conflit entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre condition extérieure à cet instant et vos pensées et sentiments. Sentez-vous à quel point il est pénible de s'opposer intérieurement à ce qui est ? En le reconnaissant, vous vous voyez maintenant libre de laisser tomber ce conflit futile, cet état de guerre intérieure. Si vous deviez verbaliser votre réalité intérieure à cet instant, combien de fois par jour vous diriez « Je ne veux pas être ici ». Comment vous sentez-vous lorsque vous ne voulez pas vous trouver là où vous êtes ? Comme dans un bouchon de circulation, à votre lieu de travail, dans une salle d'attente, parmi les gens qui vous entourent. Bien entendu, il est bon de sortir de certains endroits. C'est parfois le geste le plus approprié. Mais dans bien des cas, vous n'avez pas le choix. Ce « Je ne veux pas être ici » est alors inutile et dysfonctionnel. Il vous rend, vous et les autres, malheureux. Quelqu'un a dit « Où que vous soyez, il y a vous ». En définitive, vous êtes ici, toujours. Est-il si difficile de l'accepter ? Est-il vraiment nécessaire d'étiqueter chaque perception et expérience sensorielle ? A-t-on vraiment besoin d'une relation réactive, d'attirance ou d'aversion avec la vie ? De conflits presque continues avec des situations où il y a des gens ? Ou bien, n'est-ce qu'une habitude mentale que l'on peut rompre, non pas en faisant quelque chose, mais en laissant ce moment être tel qu'il est ? Le « Non » habituel et réactif renforce l'ego. Le « Oui » l'affaiblit. J'ai tellement de choses à faire. Oui, mais quelle est la qualité de vos gestes ? En vous rendant au travail, en parlant à des clients, en travaillant à l'ordinateur, en effectuant des courses, en vous occupant des innombrables composantes de votre quotidien, et de vous pleinement, dans ce que vous faites. Vos agissements sont-ils marqués par le lâcher-prise ou par la rigidité ? C'est cela qui détermine le succès dans votre vie et non la quantité de vos efforts. L'effort implique le stress et la tension, le besoin d'atteindre un stade futur ou d'accomplir un certain résultat. Détectez-vous en vous la moindre absence de désir de ce que vous êtes en train de faire. Comme vous êtes à nier la vie, aucun résultat heureux n'est possible. Si vous détectez cet état en vous, pouvez-vous également le laisser tomber et vous plonger entièrement dans ce que vous faites. Une chose à la fois, c'est ainsi qu'un maître zen définissait l'essence du zen. Faire une chose à la fois, c'est vous plonger entièrement dans ce que vous faites à l'instant, y accorder toute votre attention. C'est agir dans le lâcher-prise, dans la maîtrise. Fin de l'extrait. On va se reconnecter au mouvement du souffle. On va prendre le temps de faire quelques respirations. Pour cela, je vous invite à combrer légèrement le bas du dos, à relâcher les épaules. Et en inspirant, on va dire mentalement, j'inspire. Et en expirant, on va dire mentalement, j'expire. Lorsqu'on inspire, on dit j'inspire en ressentant le mouvement du souffle au niveau du ventre, de la poitrine ou du nez. Et en expirant, on ressent le relâchement. J'inspire, elle inspire. Et on dit clairement, mentalement, j'expire lors de l'expire. J'inspire. J'inspire. Sous-titrage FR ? Bien, Eckhart Tolle continue. Il est tellement plus facile de lâcher prise en voyant la nature fugace de toutes les expériences et le fait que le monde ne peut rien vous procurer de durable. Vous continuez alors de rencontrer des gens, de vous engager dans des expériences et des activités, mais sans les désirs et les peurs du soi égoïque. En somme, vous n'exigez plus qu'une situation, une personne, un lieu ou un événement vous satisfassent ou vous rendent heureux. Sa nature transitoire et imparfaite a le droit d'exister. Et le miracle, c'est que lorsque vous n'exigez plus rien, chaque situation, personne, endroit ou événement devient non seulement satisfaisant, mais aussi plus harmonieux, plus paisible. Lorsque vous acceptez complètement ce moment, lorsque vous n'argumentez plus avec ce qui est, le besoin compulsif de penser diminue et laisse place à un calme éveillé. Vous êtes pleinement conscient, mais l'esprit n'impose à cet instant aucune espèce d'étiquette. Cet état de non-résistance intérieure vous ouvre à la conscience inconditionnée qui est infiniment plus grande que le mental humain. Cette vaste intelligence peut alors s'exprimer par votre intermédiaire et vous aider de l'intérieur comme de l'extérieur. En abandonnant la résistance intérieure, vous voyez souvent la situation changer pour le mieux. Lâcher prise, c'est s'abandonner à cet instant et non à une histoire au moyen de laquelle vous interprétez ce dernier pour ensuite tenter de vous y résigner. Par exemple, il se peut qu'un handicap vous empêche de marcher. Cette condition est ce qu'elle est. Votre mental est-il en train de créer une histoire où vous vous dites « Ma vie en est vraiment là, j'ai abouti dans un fauteuil roulant, la vie m'a traité avec dureté et d'une façon injuste, je ne mérite pas cela. » Pouvez-vous accepter que ce moment soit comme idée, sans le confondre avec une histoire dont le mental l'a enreubé ? Le lâcher prise vient lorsque vous ne demandez plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? » « Laissez la vie tranquille, laissez-la être. » Fin de l'extrait Cela conclut la partie « Lâcher prise » de la série « Quiétude » où l'on a découvert en quatre épisodes comment dépasser le stress et découvrir la paix intérieure. Dans les semaines qui viennent, je vous proposerai d'autres séries d'auteurs, de maîtres spirituels. Pensez à vous abonner pour en être informé. Je vous invite également à découvrir le cours Descartes-Tollet « Le pouvoir de la présence » où durant huit semaines, vous allez apprendre auprès de l'un des maîtres spirituels les plus stimulants de notre temps pour réveiller la conscience et vivre dans le présent. Ce cours a été doublé entièrement en français et vous pouvez le découvrir ainsi qu'une autre sélection de cours en ligne en suivant le lien fourni dans la description. Un grand merci pour votre attention, prenez bien soin de vous et de vos proches et à très bientôt pour une nouvelle série.